Bonjour à tous et bienvenue sur 42 TV aujourd'hui je vous amène à la découverte d'une association qui s'appelle Just to Ride avec son président Florent bonjour. Bonjour à tous bonjour à tous les auditeurs alors quelques mots de cette association alors les Just to Ride c'est une association qui s'est créée en 2017 c'était une bande de copains qui ont voulu créer une association où on est sur des customs et on porte le cuir et les couleurs alors on parle de moto on parle bien sûr de moto et suite à ça on a créé un événement qui s'appelle la Just Today qui est explosé et ça va faire notre troisième édition alors vous motard depuis depuis toujours oui j'ai passé j'ai 41 ans j'ai passé mon permis à 21 ans ouais donc pratiquement pas depuis toujours mais presque vous roulez toute l'année en moto si bien quand il pleut quand il neige parce que un véritable motard il regarde pas la couleur du ciel il prend sa moto et en avant exactement alors quand il neige on évite parce que ça devient compliqué mais oui effectivement en plus moi j'ai la chance d'avoir un travail je suis commercial je peux prendre ma moto et je prends beaucoup de plaisir à pouvoir me véhiculer en moto par rapport à mon travail allez combien de kilomètres par an pour se donner un chiffre à peu près environ à peu près les membres du groupe ont ont fait dix mille par an tous dix mille kilomètres par an et puis donc première moto deuxième moto vous avez quoi comme la première moto c'était quoi votre première moto alors la première moto c'est un phaseur c'était à 600 phaseurs c'était pas du tout custom bien assez rapide pour un jeune permis d'ailleurs je fais comme tout motard j'ai été goûter le goudron et ensuite après j'ai eu un VFR et après je suis passé sur des custom j'ai eu très vite sur harley et là je roule en harley électraglide limited alors l'image du motard vous le disiez c'est le blouson le blouson en cuir c'est la grosse moto les bottes les tatouages c'est tout ça oui effectivement c'est la partie de la culture biker les couleurs les couleurs dans le dos qui sont pour nous très importantes ça véhicule notre image et le fait qu'on porte des couleurs dans notre dos ça veut dire qu'on parle au nom de notre association et tout ce qu'on fait tout événement qu'on fait quand on porte les couleurs on les faut au nom du club et oui donc chaque tabac a ses couleurs ses blasons peut-être un nom alors chaque association a un nom tout à fait chaque association a un nom chaque association est régie par un mc qui est chez nous le motoclub Valade la Loire et puis voilà le but premier de l'association c'était quoi parce que chaque association a un but de rouler just ride de simplement de rouler juste pour rouler et en plus il y a prenne on a voulu fédérer et c'est pour ça qu'on a créé la just today et puis donc on est sur un événement aujourd'hui alors on enregistre ce reportage à saint-lustin amber alors entre la création de l'association et cet événement qui rassemble beaucoup de monde il s'est passé beaucoup beaucoup de temps comment ça c'est comment c'est construit cette idée déjà de faire un événement et puis comment maintenant on en arrive à plus de 1000 personnes qui sont venus vous voir hier alors on a on a appelé ça d'abord une concentration moto c'était le premier événement avant covid et on a été victime de notre succès à ce moment là on a même explosé on a voulu réitérer ça et on a eu le covid après les années covid ça s'est réitéré également sur l'édition 2 l'édition 2 également on a explosé et on nous avait demandé d'ouvrir les extérieurs ce qu'on a fait malheureusement cette année on a la pluie mais malgré la pluie hier on a fait plus de 1500 motards et aujourd'hui on compte pas en accueillir peut-être 1500 mais on compte bien en accueillir au moins 1000 et ça sera un réel succès allez un événement comme on le vit depuis ce week-end alors c'est bien sûr des motos forcément des accessoires pour la moto des tatoueurs un tatoueur des concerts la musique aussi va avec les motards c'est un petit peu de la musique du rock du hard rock oui custom culture alors non on n'a pas forcément que du hard rock parce que maintenant le ouais on va dire que le biker s'ouvre un petit peu aux autres et c'est tant mieux c'est pour ça d'ailleurs que toutes les motos sont les bienvenus tous ceux qui nous roulent pas en moto sont les bienvenus et justement donc on a des concerts on a un barbeur qui rase et coupe les cheveux à l'ancienne on a un tatoueur même on a même deux cette année et ensuite on a plusieurs articles moto et accessoires qui tournent autour de la custom culture une moto ça commence à 125 cm cube oui tout à fait c'est les 125 oui tout à fait alors pas chez harley david san mais on a pas mal de japonais ce qui est customisé comme des 125 shadow des choses comme ça qui commence à 125 cm cube toute époque des motos des motos anciennes des motos plus récentes je parle d'une moto que je connais moi c'est le varadero qui a maintenant quelques années oui le varadero oui varadero oui c'était une moto oui il y a quelques années qui était très prisé parce que surtout pour les grands parce que je vois que t'es grand et plutôt confortable comme moto donc à mon avis les gens aimaient bien celle là ouais il ya de plus en plus de motards on en croise maintenant que les beaux jours arrivent sauf aujourd'hui mais que les beaux jours arrivent il ya plus en plus de motards oui je suis beaucoup de gens passent le permis maintenant malgré qu'il soit beaucoup plus compliqué qu'avant mais il fonctionne quand même très bien et oui beaucoup de gens commencent à passer le permis pour justement au beau jour aller s'amuser un petit peu sur les routes toujours avec prudence et alliés peut-être aussi travail et plaisir la moto c'est la liberté ouais la moto c'est la liberté quand je suis sans moto on oublie les soucis on reprend une âme d'enfant c'est ça parce qu'en fait les motards sont des grands enfants on va dire un peu ouais on est un peu des grands enfants mais oui on est un peu des grands enfants surtout quand on est sur nos motos et de toute façon un motard quand il se croit la seule chose qu'il va faire c'est parler de sa moto s'il va parler d'où il a été ça va parler comment la moto réagit sur la route voilà les choses comme ça on fait de la moto à tout âge on commence à 18 ans jusqu'à on va dire 78 ans exactement on a une association avec nous bikers qui sont les warthogs et ils ont des membres je crois qu'ils ont un membre qui a plus de 73 ans et qui roule toujours sur sur une custom allez le plus jeune chez vous et puis le plus âgé le plus jeune le plus jeune doit avoir 32 ans et le plus âgé c'est notre traité c'est jacques et il doit avoir il va m'engueuler mais il doit avoir 62 je crois donc vous voyez pour vous qui nous regardez sur 42 tv on peut faire de la moto à tout âge alors le gros on va dire le point d'orgue de votre association bah c'est ce qu'on vit aujourd'hui ce salon mais toute l'année vous organisez des choses des sorties déjà entre membres oui ah oui oui de toute l'année on essaie de se faire plusieurs sorties justement même des week-ends alors c'est compliqué on a tous nos vies on a tous des travails un peu différents donc on essaie de se réunir mais oui effectivement on fait des grosses sorties dans l'année plus après on a une page facebook comme tout le monde et quand on discute entre nous bah tiens moi je choisis cet après midi à 14 heures tu vas rouler où j'ai roule à tel endroit bah je viens avec toi et on se fait une balade de deux heures et puis des rencontres avec d'autres associations exactement on a un peu nos repères on sait où est-ce que on se retrouve donc il y a des petits et des petits bars des choses comme ça ou après quand on a fait la balade on s'arrête on boit un verre ensemble et on refait le monde c'est ça parce que quand on fait de la moto et on voit lorsque les motards se croisent ils ont des signes ils se font signe chose que les automobilistes ne font pas non effectivement un motard quand il croise un autre motard il met les doigts en v voilà en tous les cas n'hésitez pas à venir bah rencontrer cette association vous le disiez on vous on vous suit sur sur facebook entre autres exactement on a une page facebook just to ride j ust espace t o espace r i d e n'hésitez pas à venir sur notre page n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en privé ou non et on se fera un plaisir de vous répondre et puis si on se voit sur la route n'hésitez pas à nous voir on est toujours content de parler avec de nouveaux motards ou non motards l'avenir c'est quoi pour vous c'est que la grosse l'association grossisse avoir de nouveaux membres non non pas forcément de nouveaux membres alors s'il ya des nouveaux membres pourquoi pas mais l'avenir de la just to ride des just to ride pardon c'est de faire grossir la just today notre événement moto en tous les cas on va continuer à vous suivre merci beaucoup bon vent et puis bah bonne route merci encore à vous il ya toute l'équipe